Un an, presque jour pour jour après la tragédie du 7 octobre, nous voici sur le site de la fête Nova. Difficile de passer à côté de tous ces visages, de ces 364 victimes sur le site de cette fête, ceux qui étaient venus pour danser, qui ont été massacrés, poursuivis, kidnappés également par les terroristes du Hamas. Nous allons vous proposer une émission spéciale pour commémorer cet événement qui a traumatisé à jamais la population israélienne. Et nous sommes justement sur le site en compagnie d'une des miraculées, on va dire, d'une rescapée de cette fête Nova, mort. Bonjour, merci d'être là. Shalom, toda, shabbat, blipo. Ce n'est pas la première fois que vous revenez ici. Qu'est-ce que ça vous fait d'être là? C'est la première fois que je suis en train de passer à l'avion, et aujourd'hui je suis vraiment, 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 très bien. Aujourd'hui c'est très bien. Aujourd'hui je suis également beaucoup plus en train de passer à l'automité, parce que je suis maintenant à l'automité, donc je suis plus en train de passer à l'automité et tout ce qui se passe. Aujourd'hui je suis toujours en train de passer à l'automité. T'expliquez nous ce que tu as fait ici aujourd'hui, le 7 octobre, tu as tu as tu as récordées ? Non, seulement en train de passer à l'automité. Je ne suis pas On a commencé à organiser, il est l'héritu, ils se sont tous vus, 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 et l'alheur. Je l'alheur, j'ai été dans un petit fin, même chose, même chose, même chose, même chose. L'alheur était quelque chose de vus et tous vus, et l'alheur, j'ai eu vraiment récoué ça à quelque chose. Je me suis dit que j'ai été très agréable, j'ai été très agréable, j'ai demandé de dormir, et j'ai juste eu l'écouté à 6h00. Et à 6h00 ? Je ne l'ai pas entendu, j'ai eu l'écouté. 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 J'ai eu aussi. J'ai eu l'écouté. J'an m'am Boris, j'ai eu l'écouté. J'ai eu l'écouté. J'ai eu l'écouté. J'ai eu l'écouté tür elephant na momente. J'ai eu l'écouté. Elle était acesso à ça près de tout ça, juste que j'ai eu l'écouté. J'ai eu l'ent postée. For sure, les astronomy avaient rnam取 sequences. Et nousровées. J'ai eu l'écouté. J'ai eu l'écouté. J'ai eu et nous parchmentés, nousивions, reklamer, J'ai euhwa Pacé japifié par la sa strhipure. J'ai eu m' Discord. L'écoup de nous jeassen. Nous avons voulu entendre ça. Et c'était en fait la Chamas, L'a qui voulait vraiment savoir si nous sommes, imprimerions nous. 万활ions, les pieds ont été plus un petit peu peu plus Men se t'ätzlich. Ça va être un petit peu plus l'assbible et la place. Ça va être un peu plus le temps plus, les choses plus le00re. Mais il y a pas le temps, il y a il y a des idées. Il y a de l'éreigny. pour la décision et pour la brûle. Alors, mon ménage a eu a décidé et il dit deux personnes qui ont appelé un appelé un bail. Il a pris un boulot et je vais aller. Comment vous avez-vous appris dans le lieu où l'aimait les gens ? Est-ce que vous avez appris ou non ? Je n'ai pas encore. Je n'ai pas encore dit qu'on n'a pas. je pense que je dois aller comme ce que j'ai pas cherchée. Comme ! Je n'ai jamais vu que je connais. Je n'ai jamais eu j'ai comme tout le succès à la voie. Je n'ai jamais vu. Mais j'ai jamais vu que j'ai eu l'écouter... J'ai jamais fait des volumbre du groupe au tourisme, avons eu gardé les autres, et nous nous avons accepté. plus tard, on ne peut pas se faire tu ne sais pas quoi et nous avons vu un pck nous avons dit qu'on va voir ce qu'on se fait nous avons eu il y avait des gens qui sont des gens et il y avait des gens qui ont été j'ai eu l'essentie 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 j'ai dit qu'on va aller ... « on nous a marquons-nous, il faut voir ce que nous faisons, et on a voir ce qu'on fait un bume-un, un gros, une structure, et c'est qu'on a fait un RPG, et on a des pétlées, et on a laissé un peu plus de temps, ils ont fait un peu plus que nous avons à l'eau, ils nous ont fait un peu plus, ils nous ont fait un peu plus de plus. On a l'aiderait la voiture, on a fait une prise de prise, et on a commencé à l'anserre à la seconde. Nous ne savons pas. Nous nous disons, nous nous disons, 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 nous disons. Et ils ne nous ont aussi pas de vivre dans le monde. Et nous avons eu un endroit où il y a eu un endroit où il y a eu un 5 personnes qui ont fait ça. Et nous avons eu un côté de la tête de la tête d'amane, comme on l'a vu dans la télévision, que tous nous voulions. on voyait nous on voulait nous étions incroyables nous ne savions pas nous n'avons pas il y a des gearés vous ne connaissez pas on ne sait pas on se fait on a fait et là un seul qui se sent un seul on ne connaît je ne savais pas donc nous répondrons à nouveau tous ceux que nous avons et nous nous verrons on a dit nous voulons après nous nous voyons C'est-à-dire qu'on a fait. Je me disattache, je l'ai vue, la vrapie de l'an mienne, elle personnes de la vente, elle m'amène qui fait la vente, elle les verrouille, elle est en hole, tu peux voir les verrouilles et la vente, et je sais, tout le monde est pour la vente et la vente. Et je me dis, m'amèlée, ma vente, ma je fais, il n'est pas qu'àULL, je n'цела, je n'est pas qu'àt-c' Infariste, je ne sais pas pourquoi j'ai dit qu'àtienne, je n'ai pas la vente de me disque, J'ai eu donc la vie. Je suis allé. Je ne sais pas combien j'ai eu envie. Mais je sais qu'on a beaucoup. J'ai eu à la maison, je t'assure la main. J'ai eu à l'arrière, j'ai eu à la maison. J'ai eu à la tête, j'ai eu à la tête. J'ai écouté des tirs mais j'ai peur de savoir. J'ai eu vraiment peur de savoir. J'ai eu donc eu à la tête. J'ai eu à la tête. J'ai eu aussi. J'ai eu aussi Привет j'ai eu à la tête et je pensais pas pour ce que je n'éch경ais. J'ai élégé. J'ai eu数 n' chaos, mais je n'ai eu vrai. J'ai eu pas encore trop. Vous avez vu les détails ? Ils sont encore plus loin, mais pas vraiment loin. Ils se sont arrivés et ils se sont arrivés et je me suis vraiment... Tu sais, je me disais que je comprends qu'au jour je suis à la mort, tout se voit que je suis allée à la mort. Et donc j'ai regardé et j'ai vu et j'ai vu... C'est difficile, je ne sais pas, c'est difficile de dire ça maintenant. Les gens sont arrivés. Oui, c'est pas facile de voir ce truc. Le travail de l'homme... Tu ne comprends pas. Alors j'ai vu que je suis allée à la mort, parce qu'il n'y a pas autre chose. Je suis allée à la mort. Je suis allée à la mort. Je suis allée à la mort. Je suis allée à la mort, c'est comme un jet. Mais c'est aussi un auto. Je ne me souviens pas, j'ai vu qu'en n'yai pas. Je ne me souviens pas, je ne me souviens. J'ai pas vu que je ne veux voir. Je ne veux pas voir tout ce qui ne m'intéresse. J'ai eu l'avis, j'ai eu l'avis, j'ai eu l'avis. J'ai eu l'avis, j'ai eu l'avis, j'ai eu l'avis. 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 Vous n'avez pas vécu ici depuis le 7 octobre ? Absolument pas. Voici Neta Yahoud. Il est né et agrandi dans le Kiboutsenir Oz, l'une des communautés israéliennes les plus durement touchées par les terroristes du Hamas le 7 octobre. Aujourd'hui, nous revenons près d'un an plus tard pour le voir, alors qu'il a échappé de justesse à la mort. J'ai ouvert et puissé la porte, mais nous n'avons pas eu l'avis. Ils ont cassé la porte, elle est passée, mais elle a été cassé dans ma chérie. Ils ont pris tout à part. Pourquoi n'avez-vous pas essayé de le nettoyer ? Cela fait presque un an que cela s'est passé. Est-ce que vous avez l'impression que c'était le cas ? Neta s'en est sorti vivant. Il est physiquement indemne avec sa fille. Mais comme beaucoup d'autres membres de la communauté, sa famille a été déchirée. Mon grand-mère vivait ici dans le kibbutz, et elle a survivé. Elle a presque presque été déchirée. Ma soeur a été déchirée avec son mariage, Ariel, et mon frère a été déchirée. Donc, toute ma famille, en fait, a été affectée. Le kibbutz Niroz abritait autrefois environ 400 personnes. Mais aujourd'hui, il ressemble à une ville fantôme. Une vingtaine de personnes vivent encore ici, au milieu des ruines. Y a-t-il eu une reconstruction jusqu'à présent ? Je ne suis pas consciente, mais je sais qu'ils ont prévu de commencer. Les quelques personnes qui arrivent à Niroz sont généralement des groupes de touristes qui viennent ici pour voir les conséquences du violent déchaînement du Hamas. Et puis, il y a les survivants du massacre qui ont été évacués et qui rentrent parfois chez eux pour rassembler leurs affaires, comme Neta et les membres de leur famille, ou encore comme Rana et Butler. Six membres de sa famille immédiate ont été assassinés par le Hamas le 7 octobre. J'ai eu cinq siblings qui vivent dans le kibbutz ce jour. Au total, 117 personnes ont été assassinées ou enlevées par le Hamas dans le Kibbutz Niroz. Cela représente un membre de la communauté sur quatre. 20 sont toujours retenus en otages. Des bourses, des bourses, des bourses, des bourses. Pour moi, c'est amazant comment il peut changer un home à la bourse de rubble. So rapidement. Sur cette pièce, ici, c'est la chambre. On a des photos de famille, des photos de enfants, des photos de bourses. Des photos de la famille, des bourses. Le frère de Ranaé, Johnny Simantov, sa femme Tamar et leurs trois petits-enfants ont tous été assassinés dans cette maison. Après l'infiltration du kibbutz par les terroristes du Hamas, la famille s'est réfugiée dans sa pièce sécurisée. Les terroristes ont tiré à travers la fenêtre et la porte, blessant Johnny et Tamar. Ils ont ensuite mis le feu à la maison. De la fumée ? C'est là où les cinq d'entre eux ont été retrouvés. Je n'étais pas le seul à ouvrir la fenêtre ou quelque chose. J'ai passé l'après-midi d'octobre 7th à dire Tamar, Noa, mais je ne sais pas ce qui s'est passé et nous devons attendre et voir ça pour 4 heures. C'est juste une tragédie qui ne devait pas avoir passé. Etiez-vous un bon ami de Johnny ? Johnny est un ami de Johnny, et plus que ça, c'est une famille. J'ai des souvenirs avec lui, de l'époque où j'étais 4 ans, et 3 ans. et je ne peux pas s'attendre à ce moment-là. Mais c'est un point de vue. C'est sûr. Ça va être où Sacha et Sapir l'ont été pris. C'est la maison de ma fille. C'est la maison d'elle, elle vivait avec ses quatre enfants. Ils m'ont rassassé le place, bien sûr. C'était sober et tout est noir. C'est là où Alex était kidnappé, la porte de l'autre. Éitan's Cunho house. C'était burné à la gorge. Ils arrivent à la dernière minute, de la fenêtre. Éitan Cunho, David Cunho. C'était quand David a été pris avec sa fille. 40 personnes du Kiboutz-Nir-Oz ont été prises en otage par le Hamas. Vous avez probablement entendu leur nom. L'une d'entre elles était la petite sœur de Neta, Arbel Yaoud. Elle est toujours en captivité dans la bande de Gaza. C'est ma soeur d'Arbel et son mari Ariel. Ils ont été pris en 7 octobre. Je l'ai occupé d'Ariel quand il était un bébé. Le dernier message d'Arbel, 28 ans, à Neta, avant qu'elle ne soit enlevée, n'était pas centrée sur son sort. Elle s'inquiétait pour leur autre frère, Dolev. Un médecin urgentiste qui a immédiatement quitté son domicile pour essayer d'aider d'autres familles. Il a été tué au combat, laissant derrière lui trois enfants et sa femme Sigal, qui était enceinte de 9 mois à l'époque. Quand la femme de Dolev a-t-elle accouché ? La famille de Dolev est actuellement évacuée vers une autre communauté du sud d'Israël appelée Kiryat Gat, où vivent également la plupart des autres membres du kibbutz, jusqu'à ce qu'ils puissent venir à Niros s'ils décident de le faire. Mais compte tenu des destructions massives dans le kibbutz, il faudra plusieurs années avant que cela ne se produise, et une aide financière massive de la part du gouvernement et de donateurs privés. Avez-vous l'intention de revenir ici un jour ? Je ne pense pas que le endroit devrait être où vous vivez encore. Je pense qu'il devrait être gardé comme un memorial, comme un memorial. Vous savez, personne ne vit dans les quartiers d'Auschwitz en ce moment-là. C'est ce que ce endroit représente. Les gens d'ici veulent revenir. Je n'ai rien contre ça, mais je pense que la meilleure façon de s'arrêter avec ça, c'est de complètement garder comme ça. Je pense que les gens d'abord doivent revenir à nous. C'est la base. Je commence à... ... 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 d'un Ici, une quinzaine d'habitants tuaient des otages également, dont certains, vous voyez leurs photos derrière moi, ne sont toujours pas revenus. Et puis, il y avait également cette base militaire qui jouxtait la frontière avec Gaza et où travaillaient les fameuses observatrices de Tzahal, ces jeunes soldates qui étaient chargées de repérer sur les écrans tous les mouvements suspects dans la bande de Gaza. Elles ont été piégées ce jour-là avec les soldats de cette base de Nahalos. Une vingtaine d'entre elles ont été sauvagement assassinées. La base a été presque entièrement détruite. Certaines d'entre elles, celles qui ont survécu, ont été emmenées à Gaza par les terroristes du Hamas. Alors, que devient un an après cette base de Nahalos, qui est l'un des symboles également de l'attaque du Hamas ? Reportage signé Bianca Zanini. Le 7 octobre, à 6h23 du matin, des centaines de terroristes du Hamas ont pris d'assaut la base de Nahalos, près de la frontière avec Gaza. Rony Echel, une soldate de surveillance de 19 ans, a appelé à l'aide, plus d'une fois. Pendant près de 6h, Rony a attendu de l'aide. Elle n'est pas venue. Avec 14 autres observatrices non armées, elle est morte brûlée dans le centre de commandement. 66 soldats ont été tués sur la base de Nahalos ce jour-là. 7 jeunes filles ont été prises en otage. 5 d'entre elles sont toujours détenues par le Hamas. Aujourd'hui, près d'un an plus tard, la base de Nahalos symbolise l'échec des forces de défense israéliennes. Non seulement les jeunes observatrices stationnées si près de la frontière n'étaient pas armées et n'avaient pas été formées au combat. Mais leurs avertissements répétés sur des activités dangereuses de l'autre côté de la frontière à Gaza ont été ignorés pendant des mois. L'une des femmes qui a tiré la sonnette d'alarme est Rony Ripschitz, qui était stationnée à la base de Nahalos avec Rony Echel, mais qui s'entraînait à Jérusalem le 7 octobre. L'écrète April, comme un merce a été dit, il y a des choses qu'ils ne sont pas pensées à la recrétion. Comme un jour, c'est un jour, c'est un jour, on a été un jour, on a des casques, 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 on a des casques. ... tous les jours et les jours ils font ça, ce n'est pas un peu plus que l'on a fait. Les gens ont étudié en termes de l'armée, l'on a fait le temps qu'on a touché, comment on a fait, comment on a fait, comment on a fait, on a fait, comment on a fait, et tout ça, c'est pour nous abonner à la façon dont nous. Une chose comme ça, une fois, il y a eu le plus à la semaine et il y a eu plus à l'endroit. Dans l'an prochain, il y a eu beaucoup de temps, il y a trois fois en plus, il y a eu un peu plus, Les gens ne sont pas obligés de faire les égrés, les gens ne sont pas obligés de faire les égrés. La plupart des observatrices sont des jeunes femmes très performantes avec d'excellents résultats scolaires et une formation militaire. Mais selon Rony Livschitz, cela n'avait pas d'importance au sein de la hiérarchie de l'armée. Il y a toujours des bases d'observatrices près des frontières d'Israël. Et le poste d'observateur est occupé en majorité par des jeunes femmes. En mai, un groupe de parents inquiets s'est adressé à l'armée israélienne, puis à la haute cour pour demander le transfert de leurs filles des frontières nord vers des bases moins exposées. Selon Tzahal, 75% des observatrices ont été transférées de la frontière nord vers des bases arrières. Mais il en reste encore d'autres. Rony Livschitz espère qu'ils seront écoutés. Et elle est certaine qu'aucun des officiers supérieurs et des commandants ne sera puni. En août, les forces de Tzahal ont commencé à démanteler la base de Nakhaloz. Les parents ont publié une déclaration commune affirmant que la démolition de la base était intentionnellement menée pour cacher des preuves et empêcher une véritable enquête sur ce qui s'est passé ce jour-là. Tout le passé par rapport à Nakhaloz, c'est la bouchure de ce Sahel aujourd'hui. Et donc, il le fait aussi, on fait un exploitant de ce qui se déroule à l'aiseur et à l'aiseur de ce qu'on a fait, et là nous nous venons. Parce qu'on dit aujourd'hui, nous nous dit qu'on n'aimes pas de ce qu'on n'a pas d'avis. Et nous lui disons qu'on n'aisez plus qu'au t'aimez. Les forces de Tzahal ont interrompu la démolition, mais le sort de la base reste incertain. Malgré plusieurs tentatives, Tzahal n'a pas fait de commentaire. Bien que Tzahal ait lancé sa propre enquête, le Premier ministre Benyamin Netanyahou n'a pas créé de commission d'enquête sur ce qui s'est passé ou sur la gestion de la guerre, insistant sur le fait que les enquêtes doivent attendre la fin de la guerre. Et à l'échelle, se souvient de la dernière fois qu'il a vu sa fille vivante. Elle m'a élevée en 18h. Elle aérevée. Elle aéreverait. Elle aéveu a Seahal n'a pas de nom. Elle aéreu il y a eğer magouest. Et c'est merveilleux. Et c'est merveilleux. Et ça va être la veilleux. Et c'est merveilleux. Et c'est merveilleux. et elle m'a pris une entière et elle a pris un petit 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 « mon père est là » « ils connaissent nous tous « ils ont tous les gens » « ils ont tous les gens » « et j'ai pris un petit « je lui ai dit Il y a Rony, il y a le plus bon pouvoir. Il y a le plus bon pouvoir. Je ne comprends pas comment il se passe dans les yeux 72 heures plus tard. On a appelé la bataille de Zderot pour reprendre ce commissariat aux mains des terroristes du Hamas et au sein duquel se trouvaient également des policiers israéliens. Une trentaine d'entre eux, avec des civils, ont été tués dans cette bataille qui a duré près de deux jours. Nous sommes sur les lieux. Il ne reste plus rien de ce commissariat. Vous le voyez, la ville a décidé de rebâtir un parc en mémoire des victimes. Et juste derrière se trouve cette fraise qui rappelle qu'ici ont combattu héroïquement pendant plus de 48 heures des soldats, des policiers et même des civils de Zderot. Héroïque, ce fut également le combat mené par ce que l'on appelle des élèves officiers de l'armée israélienne qui étaient en formation dans le secteur le 7 octobre et qui se sont retrouvés au feu pour la première fois de leur vie face aux terroristes du Hamas. C'est le reportage que nous allons voir tout de suite. C'est le reportage que nous avons eu, qui nous vivons dans le secteur de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée de l'armée. ... 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 Je lui remercie, je lui remercie. Il ne veut pas me pas dire. Il ne va pas me sentir plus libre, parce qu'il connaît pas. Il a pas que je lui. Mais il n'y a pas une sorte. Ça ne veut pas moi. Ça ne peut pas être mis uppelec-vous. Il ne veut pas y prendre frouée de ses amis. Il m'a just vu. Il ne veut pas dire à la magie de la barrière. Il ne va pas s'amuser à flouer d'esqu'a fait. Je ne s'aspert que la pointe du délai dans le camp. Il ne comprend pas le mur. Je ne comprends pas. Et tout ne connaît. Je suis un peu agressif, si je veux qu'il y ait quelque chose qui se passe, ça se passe au final. Au final, je n'ai pas beaucoup d'occuper et nous avons eu l'aligné. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Nous avons eu l'aligné, nous avons eu l'aligné, juste pour l'acquérir, pour l'acquérir, c'est-à-dire que j'ai eu l'acquérir, pour l'acquérir, pour l'acquérir, de l'acquérir, de l'acquérir, où il y a eu déjà beaucoup d'acquérir. Ils ont commencé à l'acquérir. Ils ont commencé à l'acquérir, et ils ont commencé à la fin, c'est-à-dire qu'on l'acquérir, et ils ont commencé à l'acquérir. Et il y a même la dernièrement des dernières, il y a la dernièrement, c'est-à-dire que j'ai eu le reçu. Alors je veux lebré, ils font lebré, ils ont une la fin. Ils ont commencé à l'acquérir. Et puis on se déjeuner, ils ont commencé à l'acquérir. Lebré, lebré, lebré. Lebré, lebré. Lebré. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501